Bonjour Anne, on a le plaisir de t'accueillir aujourd'hui à ce petit déjeuner des clubs des managers. Merci à toi d'avoir accepté d'être interviewée et filmée puisque tu voulais être là et malheureusement l'agenda ne l'a pas permis. Merci d'avoir maintenu ce témoignage. Ce que je te propose c'est déjà de te présenter au niveau des membres du club, de présenter aussi Sigma, ton entreprise, puisque justement ton exemple porte sur cette organisation qui est en évolution, changement permanent. Nous t'écoutons. Anne Théry, DRH de Sigma, qui est une société dans le CGT à Nantes avec quatre implantations au niveau national, Strasbourg, Toulouse, Nantes et Paris. Et Sigma est une société qui évolue sur trois grands métiers de l'informatique, l'édition de logiciels, l'infogérance et le conseil intégration. Alors pourquoi Sigma et en quoi Sigma est concerné par cette problématique du management dans les organisations au changement permanent ? Sigma est une entreprise née en 1972 qui n'a cessé de croître à une vitesse au départ très régulière et ce développement s'est accéléré ces dernières années par croissance interne et croissance externe. Et donc on a ressenti au niveau du comité de direction le besoin de créer une véritable communauté de managers pour les aider, on va dire, à piloter ce changement, tant au niveau de la définition de leur stratégie d'équipe, mais également et surtout au niveau du management des hommes et des femmes qui constituaient leurs équipes. Donc on a monté une grosse opération sur deux ans qui a consisté en fait à leur donner un certain nombre d'outils, de méthodes, d'apports divers et variés. Et nous avons donc réuni quatre groupes de managers à chaque fois d'une vingtaine de personnes, du comité de direction jusqu'au manager de proximité, tout le monde ayant le même, je dirais, le même apport en termes de méthode et d'approche. Alors qu'est-ce que j'entends par méthode et approche pour manager en particulier dans les contextes de changement ? Notre objectif c'était vraiment de pouvoir nous baser sur une des valeurs fortes de Sigma qui est le respect de l'humain et de pouvoir ancrer cette valeur dans une pratique managériale qui en soit vraiment l'incarnation et le reflet. Donc on a travaillé sur toutes les situations de management qui impliquent une relation entre un manager et un collaborateur, situations qu'ils pouvaient ensuite réutiliser et démultiplier dans l'équipe en situation réelle. Les entretiens, que ce soit des entretiens de recadrage, de déléguation de missions, de félicitations, d'élévation de compétences, de résolution de problèmes, toutes ces techniques managérielles ont été abordées à tous les niveaux de l'organisation, à tous les niveaux de managers et ça leur a donné de véritables armes pour, une fois revenus dans leurs équipes, être plus à l'aise pour parler de la stratégie, expliquer pourquoi on allait dans telle direction, expliquer pourquoi telle organisation devait évoluer dans telle ou telle direction, pourquoi on devait s'adapter à telle ou telle exigence client. Donc vraiment un gros apport dans l'aspect pédagogie, fixer le cadre. Ensuite, beaucoup d'autres leviers et outils qu'on leur a donnés pour pouvoir être à l'aise dans la motivation, l'élévation du niveau de compétence, le développement de l'autonomie des collaborateurs. Pourquoi ? Parce que dans toute situation de changement, on fait face à l'imprévu, on fait face à des situations qui sont délicates, que ce soit vis-à-vis du client, que ce soit vis-à-vis de l'équipe, de collègues, de collaborateurs. Donc un certain nombre d'outils pour leur permettre d'être à l'aise dans des situations de changement et d'incertitude. Et puis enfin, on avait vraiment l'idée, comme je l'ai dit, en introduction, de créer cette communauté, puisque l'histoire du groupe fait qu'on a à la fois eu l'occasion de faire évoluer les collaborateurs anciens dans le groupe, mais également de recruter des managers qui avaient d'autres passés, d'autres expériences dans d'autres entreprises. Et ce projet a été l'occasion de véritablement créer un tronc commun, et une ossature, on va dire, partagée par tout le monde en termes de langage, de réflexes, de bonnes pratiques. Et cette communauté, au-delà de cette action de formation, elle vit encore à Sigma et elle nous permet régulièrement de réunir des managers et de les faire partager leurs difficultés ou leurs succès dans telle ou telle situation, notamment de changement. Ce que tu nous dis, en fait, c'est que pour créer ce lien et cette capacité à être dans l'évolution, vous avez choisi que toutes ces personnes, tous ces managers aient une culture commune, en fait. C'est par une même culture, c'est ce socle culture managériale. Donc là, vous avez choisi le management complet, permet une plus grande adaptation de l'ensemble, tant manager que leurs collaborateurs. C'est-à-dire que les managers savent accompagner leurs collaborateurs dans le changement grâce à cette culture commune. C'est bien ça. Tout à fait. Je pense qu'il faut accepter dans une organisation en plein changement que les situations rencontrées dans les équipes, par les collaborateurs, par les managers eux-mêmes, soient pleines d'incertitudes. Et le management complet permet aux managers d'avoir des clés, en fait, pour adresser les collaborateurs face à telle ou telle situation. Des exemples très concrets, on a des équipes qui travaillent en assistance téléphonique sur nos logiciels de gestion, par exemple. On a changé de manière assez importante les organisations pour faire face à des gros projets clients qui mettaient en place des logiciels qu'on avait à déployer. La situation très concrète conduisait, pour les collaborateurs, à devenir plus polyvalents, à changer à certains moments de métier quand l'organisation le nécessitait. Le manager qui a suivi tout ce cursus de management complet était beaucoup plus à l'aise, à la fois en amont pour expliquer l'enjeu, la stratégie, le pourquoi nous devions aller vers cette organisation, et ensuite pour déléguer auprès de chaque collaborateur des missions très claires et l'accompagner dans le suivi, dans le contrôle et dans le bilan qu'il pouvait faire. Donc que ce soit dans des situations, on va dire, favorables ou positives, de délégation, de mission, d'explication de tel ou tel point sur la stratégie ou que ce soit dans des situations plus difficiles, quand il faut dire à un collaborateur qu'il n'a pas été moqué sur telle ou telle situation très concrète, le manager était plus armé pour faire face à ces situations et gagner aussi en crédibilité dans son rôle de manager. Donc on les a mis dans des situations de plus grand confort, de stress à mon avis mieux maîtrisé, et pour certains, je dirais, de stress complètement éliminé. Et puis pour les collaborateurs, c'était vraiment des leviers importants de motivation, de compréhension de où on allait, et puis à certains moments, de possibilité aussi de faire valoir des compétences qui nous permettaient aussi d'identifier nous des potentiels pour nous appuyer après sur ces collaborateurs et continuer à faire évoluer notre organisation. Voilà, donc tout un programme qui aujourd'hui nous apporte une grande, grande satisfaction, tant sur cette culture qu'on a réussi à créer, en tout cas ce frémissement de culture, parce que ça s'inscrit dans la durée, bien évidemment, que dans la capacité qu'on a pu avoir à mobiliser des collaborateurs d'horizons différents entre ceux qu'on a recrutés plus récemment et ceux qui avaient accompagné l'entreprise pratiquement depuis sa création. Un gros challenge, une énorme satisfaction en interne, et je dirais également une envie qui est exprimée régulièrement par les managers de continuer et de poursuivre dans cette direction. Merci Anne. En tout cas, c'est vrai que nous aussi, en tant que managers, ce qu'on a beaucoup apprécié dans votre entreprise, c'est bien le respect de l'humain, ce souci permanent de l'humain et d'être dans le management de l'homme. Préoccupation, par exemple, pour l'entreprise, vous avez su saisir ça, et c'est ce qui permet justement d'aborder les organisations qui sont dans cette évolution et ce changement permanent. Donc, bravo, et puis j'espère qu'on continuera encore à vous accompagner sur cette suite. Donc, bravo à vous. Donc, merci beaucoup. Eh bien, ça lance aujourd'hui notre petit déjeuner. On va partir sur ton témoignage. Alors, on se retrouvera bientôt, puisque quelque part, le prochain petit déjeuner sera à Nantes. Donc là, on va voir sur la date, mais en juin 2012, en tout cas. C'est ce dont nous étions convenus. Donc, pour tous ceux qui sont proches de là, on vous invite à y aller. Ceux qui en sont loin, prenez vraiment le temps d'y venir. D'abord, Nantes, c'est une superbe région. Tout le monde le dit, puisqu'il y a de plus en plus de monde qui souhaite y vivre. Douceur de vivre, douceur des pays de Loire et de la mer. Donc, tout y est. Et puis, il y a des entreprises exceptionnelles comme Sigma aujourd'hui. Donc, en tout cas, merci à vous. On va faire ce petit déjeuner avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et puis, eh bien, on démarre donc ce petit déjeuner maintenant. Merci, Sylvie.